donc on va faire un rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois sur le milieu ferromagnétique donc la première chose on a parlé de l'origine microscopique de l'aimantation on a dit que lorsqu'on prend un élément ferromagnétique et lorsqu'on regarde à l'intérieur donc on va voir que les particules en fait ils vont se comporter comme des petits aimants et chaque aimant il a un moment un moment dipolaire et donc on a défini le vecteur aimantation par m est égal à delta m sur dt donc donc là le moment l'aimantation c'est le moment analytique par unité de volume alors après on l'a vu qu'il y a deux courants qui vont qui vont découler en fait de cette aimantation donc il y a les courants liés et les courants dit et donc les courants liés c'est les courants qui sont donc ils sont liés directement à ce vecteur aimantation ils sont donnés par rotationnel parce que dans le matériau en fait on a deux types de courants donc on a les courants libre c'est les courants qui permettent la conduction et on a aussi des courants liés parce qu'en fait faraday il a il a fait l'hypothèse que à l'intérieur du matériau donc on a des l'atome en fait jusqu'à l'époque on ne savait pas qu'est ce que l'atome mais il a pris en fait des petites spires fixe et ce courant là c'est le courant lié et le courant qui va qui va ce qui va donc qui va se dépasser dans l'intérieur de l'appeler le courant de déplacement alors maintenant cela va affecter les équations de Maxwell puisque les équations de Maxwell dans un phéromagnétique ils vont ils vont changer donc on va toujours travailler dans le cadre de la rqs et donc dans le cadre de la rqs l'équation qui va vraiment donc qui va changer en prenant en compte les impressions bon bah ça sera l'équation de Maxwell en paix donc l'équation de maxwell en paix c'était rotationnel de b qui est égal à mu 0 j et donc là dans ce g on va part de deux d'écriture donc on va voir les courants libres g libre plus mu 0 fois le courant lié or le courant lié c'était rotationnel de et donc maintenant si on prend ce donc ce ce terme là de l'autre côté donc on peut avoir rotationnel de b sur mu 0 moins le vecteur aimantation est égal à g et donc là ça va me permettre de définir une nouvelle grandeur qu'on appelle l'excitation magnétique c'est h et donc l'équation de maxwell en paix dans un milieu phéromagnétique c'est rotationnel de h qui est égal au courant lié alors maintenant le h on appelle l'excitation magnétique qui est donnée par b sur mu 0 moins n il faut faire attention parce que le h c'est pas le champ magnétique parce que par exemple lorsqu'on a une spire et lorsqu'on calcule en fait le champ qui est là en fait le champ qu'on calcule c'est h en fait l'excitation magnétique parce qu'on prend pas en compte l'aimantation parce que lorsque l'aimantation tend vers 0 dans ce cas là h c'est b et lorsque le milieu est fort magnétique donc il y a une aimantation bon bah c'est pas le cas on va voir qu'ils sont reliés par ce qu'on appelle le cycle d'hesterilis alors maintenant les autres équations de maxwell vont rester les mêmes donc c'est à dire divergence de e est égale rho sur epsilon 0 divergence de b est égale à 0 et la rotation de e est égale à moins db sur dc donc la seule équation qui change c'est maxwell en paix alors maintenant on va puisque ça c'est l'écriture local donc on va voir le théorème d'ampères c'est l'écriture globale donc le théorème d'ampères va changer et donc le théorème d'ampères normal qu'on connaissait tout donc c'est la circulation de b à travers un circuit à travers un contour fourni est égale à 1 0 fois les courants enlaces donc ça c'est le théorème d'ampères normal alors c'est dans un milieu ferromagnétique cela va se transformer en circulation de h dans un contour fourni est égale à i libre enlaces sans le misère alors maintenant maintenant donc maintenant si si je vous donne un matériau par exemple aucun matériau par exemple ferromagnétique en fait pour l'étudier il vous faut une équation une équation qui est donc qui relie m a h ou bien b a h parce que m si on si on arrive à calculer m ben on a accès à b alors maintenant par exemple l'aimant donc les exemples des matériaux ferromagnétiques c'est comme l'aimant par exemple parce que l'aimant permanent c'est un matériau qui est ferromagnétique parce que même pour certains même lorsqu'on annule en fait le courant donc il n'y a pas de courant il ya en fait à l'intérieur une augmentation résiduelle donc c'est pour ça que l'aimant attire les objets même s'il n'a pas alors maintenant le cycle d'estérésis donc on a on a parlé du cycle d'estérésis la dernière fois et on a dit en fait pour faire le lien entre donc le ferromagnétique et les lois de l'électricité il faut voir le potentiel u en électricité donc c'est l'analogue de h et le courant i c'est l'analogue de m au b bien sûr ici c'est des vecteurs donc là la loi d'hommes ici on va avoir eu est égal à r fois i et donc l'équivalent ici ça va être ça va être le cycle d'estérésis on a fait on a fait aussi la dernière fois une expérience et on a pris donc une bobine qu'on a enroulé sur un conducteur par exemple comme ça donc là ici on a inspire inspire et donc on va injecter un courant dans ce bobinage et on va misérer le champ magnétique qui va être causé par ce courant donc là le champ magnétique b il va être relié à h par mu0 m plus h et donc là lorsqu'on trace b donc j'ai déjà expliqué ça la dernière fois donc je vais pas le rappeler lorsqu'on trace b en fonction de h mais en fait on va avoir deux deux comportements selon le matériau ici donc selon ce matériau qui est alors donc la première chose on va voir un comportement qui ressemble à ça donc un cycle est d'estérésis large et dans le deuxième cas on va voir un cycle d'estérésis mais qui est très très étroit dans ce cas là on a appelé un matériau dur et ici c'est un matériau dur parce que ici on peut linéariser et donc b est égal à mu h alors par contre là donc b et h non il n'y a pas de linéarisation le matériau l'est et les et les dure mais en fait ici on a une petite courbe là ça s'appelle la 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 courbe de première aimantation donc on a expliqué ça la dernière fois on a fait l'expérience alors maintenant ici donc on va voir une saturation de l'aimantation bien sûr donc ça c'est b saturation et cette valeur qui est là donc les points noirs donc ça c'est moins b 7 les points noirs c'est ce qu'on appelle les champs rémanent donc br les points noirs cbr on appelle le champs rémanent et les points qui sont là en bleu c'est ce qu'on appelle l'excitation core city donc h c'est là c'est moins h donc le point bleu h c'est c'est l'excitation core city ou champ core city donc en fait c'est la valeur qu'il faut donner à h pour annuler le champ magnétique parce qu'on voit ici que le champ magnétique et le champ rémanent donc il traduit la personne persistance du champ magnétique en l'absence d'excitation c'est comme les aimants donc l'aimant lorsque tu le colles dans un frigo il va il va donc il va créer son propre champ donc il n'a pas besoin d'une excitation ou une aimantation non pardon il n'a pas besoin d'excitation tout simplement alors maintenant alors donc là en première approximation on va travailler avec les milieux d'eau dans les milieux donc hors saturation on va avoir b est égal à mu et h et ce mu là un peu décomposé en mu zéro donc c'est la perméabilité magnétique de vide fois la perméabilité magnétique relative fois h et ensuite donc cela ça va nous permettre de 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 c'est à dire d'étudier en fait le champ magnétique en fonction de h et donc là c'est et si la loi d'homme en fait l'analogie de l'or et donc ça va être exactement et donc là on peut calculer lorsqu'on a l'accès aux champs magnétiques un peu la connaissance match à l'accès aux champs et le même temps qui m'a fait le même si m'a fait c'est tu ne s'améliques que ont ni vu ou non, en fait, non, pas besoin, non pas besoin que tu défense la matière de rômanie et tu ne s'améliques, parce que si tu n'as pas besoin de b autotique, non, mais avant tout, avant que tu ne s'améliques, tu n'as pas besoin de réveiller avec un pet c'est un peu. oui, mais avant jamais d'être réveillé l'h, d'une vile dure des droits de l'ajout pour la clé des vile. Nous n'avons pas d'éparer en h parce que ce qui est de la clé, cela ne veut pas avoir un cycle de résistance. Mais si on a une ligne, cela veut pas dans l'ajout. Parce que ce n'est pas d'éparer. Non, il n'est pas d'éparer en ligne. Non, c'est pas d'éparer. C'est parce que dans l'expérience n'est pas d'éparer en ligne. Mais dans les programmes, on a toujours d'éparer en ligne. parce que les autres cas c'est trop compliqué et n'est pas le cas de H est-ce que vous avez besoin de le matériau le matériau au vide non mais le vide n'est pas le cas le H n'est pas le cas parce que qui est un B est égal à mu0H mais qui est un matériau qui est un B est égal à mu0 à muR qui est qui est un matériau qui est un matériau mais qui est un matériau qui est un matériau qui est un matériau ça fait un matériau c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi l'espace l'air alors donc maintenant si je prends le cas de tout à l'heure donc le conducteur donc le matériau ferromagnétique sur lequel j'ai enroulé donc un bobinage par exemple quelque chose qui ressemble à ça donc inspire voilà ici j'ai mon courant en fait en fait je vais constater que que dans ce bobinage en fait on va avoir deux types de pertes de pertes d'énergie bien sûr donc la première perte c'est ce qu'on appelle la perte cuivre la perte cuivre c'est tout simplement la résistance de cet enroulement parce que le enroulement même un fil un fil électrique même si on met pas de résistance mais en fait il a une résistance c'est pour ça que les fils chauffent donc ça ça s'appelle la perte de cuivre ou perte cuivre après il y a un deuxième type de perte qui est lié au champ magnétique et l'excitation magnétique c'est la perte de fer en fait la perte de fer elle se produit au sein de ce noyau ferromagnétique et il se décompose en deux morceaux donc le premier c'est lié au courant de Foucault donc l'induction et la deuxième c'est ce qu'on appelle les pertes estérésis donc les pertes qui sont dues à l'estérésis alors les courants de Foucault je vais pas parler de courants de Foucault parce qu'on a déjà expliqué ça donc là la puissance déciper par effet joule c'est G scalaire E qui est égal à gamma E carré et on a fait tout un chapitre sur ça alors maintenant ce qui m'intéresse ici c'est les pertes estérésis alors les pertes estérésis ici donc je peux assimiler la bobine à une force électromotrice E d'après la loi de Faraday parce qu'il y a un flux de champ magnétique et ici donc je vais avoir une tension V et là un courant E alors la puissance estérésis ça va être quoi ? ça va être le tension fois I la tension ici c'est V qui est égal à moins E donc c'est moins E fois I d'accord ? et après donc j'applique la loi de Faraday donc la puissance estérésis ça va être moins D de phi sur Dt fois I alors le flux qui est là donc le flux créé par un bobinage de N-spire on a déjà vu ça donc c'est N fois S fois B donc là on va voir moins N S I D de B sur Dt alors normalement ici donc je peux travailler avec un donc avec ce qu'on appelle donc parce que là ce que je suis en train de calculer ici c'est une puissance instantanée et on va voir que dans les exercices on va plutôt travailler avec une valeur moyenne instantanée oui je vais vous dire C'est ce que j'ai fait? donc c'est un champ qui est créé soit avec le mouvement déplacement de charge ou soit avec donc il ya l'induction donc l'induction qu'à tâques donc soit l'induction d'un homme soit l'induction de voilà donc le champ magnétique il ya plusieurs manières de le créer maintenant lorsque je suis dans un matériau ferromagnétique il ya un vecteur m qui va apparaître c'est l'aimantation parce que ce champ b il va aligner m pour avoir le vecteur aimantation maintenant lorsque je regarde l'équation de maxwell ampère rotationnel de b est égal à misérologie à des salha gif un conducteur sans l'équipe le conducteur le fait hôme des moments magnétiques à c'est une zée plus nous j'ai lié ou est j'ai lié ou à rotation à 2 m donc à des fardes à liya je vais de waed le vecteur je dit qu'il s'est ma h le qui saoui mu zero fois j'ai libre d'abord l'achat à l'amuse il ya l'aim décalage mabination qui te met le cycle d'estéril alors il s'offre tout le monde fait donc il y a pour une valeur donnée en aia en détail des deux valeurs soit aldi ou l'aï mais qu'ils ne passent pas à ce min ouhda et des chassemés à bj n'occan couple donc à la quitte mal et fait mémoire à la concrétion tu as tu as tu as les amplificateurs opérationnel le multivibrateur instable je ne me rappelle pas du nom alors c'était en c'est qu'il s'agit d'un multivibrateur instable je crois en fait c'est un effet mémoire c'est tout ça en fait c'est là le cycle d'hesterrisis c'est la relation qui existe entre b et h lorsqu'on les traces c'est tout c'est le cas qui t'arrête et c'est le cycle d'hesterrisis c'est qu'il s'agit de la perte d'énergie d'abord j'ai besoin d'un moteur électrique qui nous abonne une autre chose lec 3 m chasson d'arorin n'a tu bain l'aïtibar les pertes de cuyles chasson n'a t'arou des films qui s'ils chasson n'a tabro na 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 n'a tibar les pertes de fer bimmaina les courons de foucu ma chasson bceycou no donc plus magadine s'amil un conducteur der bha la pida gadine s'amil des feuilles qui t'esma le feuilletage bach m'ibqaouche lia les courant de fou. J'avais. Bas. N'entendez la cycle d'Esterizis. Basque cet cycle d'Esterizis. Hada. C'est quoi qui 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 a donné l'épée. D'oque bach n'hiydho. Chassné. B'hala m'atelan. B'étigale a. Chassné. Haedak la largeur d'el cycle d'Esterizis. Chassé t'appel Linear. Bas tu ffk a indi 1000 fois H. D'oque Linearization. ça m'a quand tu en disais de la bande à l'étroit ça m'a qu'à l'indé la perte n'a que ça m'a qu'un large j'a m'a qu'un des pertes qui vient donc c'est tout ce que je peux je peux te dire petit tâche pour esthérésis donc la puissance esthérésis instantanée qui dépend du temps il y a moins n d2b sur dt pour l'i l'inq esthérésis à partir de t30 d'ampères donc le t30 d'ampères esthérés scalaire dl est égale à i libre enlacé donc dl esthérésis il y a la longueur la longueur du l le matériau donc la dernière fois elle ou i enlacé radicaux nous voient le nombre de spires fois les petits courants qui sont là donc n fois et donc ça veut dire que i est égale à hl sur n donc on avoue à l'année donc ça va être h fois l sur l donc voilà sauf qu'ici donc là le e qui savait déjà en moins les cas c'est qu'on a indien plus car e est égale à moins des deux filles sur dt on a déjà moins et donc nr ad elle fois hl fois la puissance moyenne donc ça va être pph moyenne est égale à 1 sur la période de l'intégrale de 0 à t de th dt dt donc si je pose s ici un s qui manque donc elle fois s c'est le volume de le ferro magnétique donc ici on va avoir et v sur t l'intégrale de 0 à t de h de t d2b sur dt dt et ça c'est quoi c'est v sur t l'intégrale sur un cycle de h db et ça c'est quoi mais qu'on chauffe maintenant le cycle d'estérésis donc b et h cette intégrale qui est là il ya le mesa à l'écaïn a donc je m'a quand qu'bérée à le mesa à l'écaïn a l'écaïn a l'alma de puissance dcp par estérésis 4 concubiènes il faut là donc la puissance volumique et dépend de la largeur de l'estérésis donc pour éviter les pertes estérésis il faut diminuer cette largeur donc voilà c'est tout ce que je voulais dire alors maintenant on a vu aussi les applications de tout ça donc application alors parmi les applications ou peut-être avant de parler des applications il faut que je parle de quelque chose normalement je sais pas si vous l'avez fait en td est ce que vous avez fait le tracé expérimental du cycle d'estérésis mh 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 alors parmi les applications de tout ce qu'on a fait maintenant c'est la bobine donc la bobine à noyau de fer d'eau donc en fait c'est tout simplement une bobine qu'on enroule sur un noyau de fer d'eau et en fait ce noyau il va peut-être il va avoir cette allure et là pourquoi on fait ça c'est pour canaliser le champ magnétique on canalise le champ magnétique alors déjà la première hypothèse donc on va travailler avec un matériau linéaire donc qu'est ce qu'un matériau linéaire c'est tout simplement un matériau qui est vérifié b est égal à mu zéro nu r h et donc la b en fonction de h ça va être une droite d'accord et maintenant si j'applique le théorème d'ampères sur un contour donc ici j'ai deux contours donc je vais essayer de faire un beau schéma je vais essayer de faire par exemple ça c'est le noyau de fer doux et ça c'est le bobbinage donc là j'ai inspire et j'ai un courant i qui rentre dans l'aspire alors maintenant ce courant i va créer un champ magnétique et ce champ magnétique il va être canalisé à l'intérieur donc il va être comme ça donc c'est ça manche en b alors maintenant pour calculer h on va choisir deux contours alors le premier contour ça va être le contour qui est là à l'intérieur lui on va l'appeler par exemple gamma 1 et un deuxième contour qui va être ici à l'intérieur à l'extérieur donc lui je vais l'appeler gamma 1 alors donc le mu r de ce matériau il est de l'ordre de 10 à la puissance 5 il est très très grand donc les bons féromagnétiques doux ils ont un mu r qui est très très grand alors maintenant pour calculer h on va utiliser le terme d'ampère donc la circulation de h dl est égal à i libre enlacé ici on a deux contours donc le premier contour bleu donc on va avoir dans le contour bleu de h dl qui est égal à h intérieur fois l1 on va supposer que l1 c'est c'est la longueur de de ce contour donc de là jusque là c'est elle de la même manière on va voir la circulation de h dl dans le contour rouge gamma 2 est égal à h extérieur non c'est l'inverse ici c'est extérieur c'est intérieur parce que l'extérieur c'est le bleu et l'intérieur c'est le rouge fois l2 donc l2 c'est la longueur de ce circuit l1 c'est la longueur de ce circuit alors maintenant ces deux contours est-ce que tu es d'accord avec moi que ces deux contours et l'enlace donc le premier et l'enlace rien donc est égal à zéro par contre le deuxième il enlace ces courant qui sont là donc là il ya des courants qui rentrent et qui sortent donc là il ya des courants entrant là 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 et là donc si je décale un petit peu ce courant bleu ici maintenant j'ai ici j'ai plus zéro mais j'ai mu zéro fois i donc je vais avoir c'est pas mu zéro pardon c'est donc i mais fois n parce qu'il y a n spire là ici on va voir la même chose et donc là on trouve que si on prend l1 est égal à peu près l2 c'est à dire que h extérieur est égal à h intérieur donc ça veut dire que dans le matériau on va voir aussi que b intérieur est égal à un peu près et b plutôt c'est l'inverse puisque on sait que b est égal b extérieur est égal à mu zéro mu r h extérieur et b intérieur est égal à mu zéro mu r h intérieur par contre h extérieur c'est ça mais h extérieur c'est tout simplement ça parce que là je suis dans l'air ici c'est l'air et mu r de l'air c'est 1 par contre mu r du matériau à l'intérieur il est très grande et beau 10 à la puissance 5 donc là si je fais b ext sur b intérieur je vais avoir h extérieur sur mu r h intérieur et ça c'est à peu près 1 sur mu r mu r c'est 10 à la puissance 5 voire 10 à la puissance 6 donc ça veut dire que ça il est très très inférieur et donc ça veut dire que b extérieur est à peu près négligeable devant un b intérieur donc ça veut dire que le noyau de fer doux il canalise bien le champ magnétique donc c'est le champ magnétique mais qui cherche à là le noyau de fer doux donc c'est qu'il y a une circulation donc il a acheté un noyau de fer doux d'ailleurs par exemple donc le champ magnétique va partir par exemple il va partir d'ailleurs un tour mais qui compte et des noyau de fer doux n'accès à mu r est égal à 10 ou n'accès le champ magnétique qui quitte des rouges donc il quitte des rouges donc là on va voir des fuites ça s'appelle des fuites magnétiques et bien sûr on a vu la dernière fois qu'on peut calculer c'est l'inductance propre de ce noyau de fer doux on a trouvé que l'inductance propre c'est l est égal à mu 0 mu r n au carré s sur n donc s c'est la section la section droite du noyau de fer doux donc par exemple si je prends un noyau de fer doux qui ressemble à ça par exemple dans ce cas là la section s ça va être juste cette section qui est là c'est un carré donc ça c'est la section s l c'est la longueur moyenne donc c'est la longueur qui est là donc là 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 tout ça c'est l s mu r c'est sa perméabilité relative mu r et donc on voit que si la longueur est grande donc l'inductance propre est faible alors maintenant ce noyau de fer doux il va me stocker puisque j'ai défini l'inductance propre donc je peux définir aussi l'énergie magnétique qui est stocké donc l'énergie magnétique volumique stocker dans cet entrepère ça va être em est égal à comment l'électro-signétique c'est 1,5 li au carré donc ça c'est juste une énergie ça c'est une énergie simple maintenant pour avoir une énergie volumique il faut remplacer par l donc 1,5 mu 0 mu r n au carré s sur l fois i au carré et ça c'est donc là si j'utilise l'expression de cliquez l'expression on va utiliser ici donc si je m'utilise fois par exemple l'expression de b qu'on a trouvé b c'était combien donc b est égal à mu mu 0 fois donc b est égal à mu mu r fois h avec h on a trouvé c'est h est égal à ni sur l donc mu 0 mu r ni sur l donc lorsqu'on remplace ici on va remarquer que en fait si on prend s fois l est égal au volume donc on va trouver b au carré sur 2 mu 0 mu r fois le volume v et donc là si on dérive d de m sur d de v on va trouver ce qu'on appelle l'énergie donc c'est w on l'appelle c'est l'énergie magnétique volumique donc b au carré sur 2 mu 0 mu r donc c'est ça l'énergie magnétique stockée par l'entrefer ça c'est très très important donc ça c'était la première application alors la deuxième application c'est les électro-aimons par exemple donc les électro-aimons donc l'électro-aimons c'est tout simplement un circuit magnétique donc qui est c'est exactement pareil donc on va prendre un entrefer au noyau de fer doux donc on va prendre un noyau de fer doux voilà par exemple comme ça mais sauf que là on va faire un petit un petit une petite rupture donc si on fait une petite rupture là donc cette partie là ça c'est l'air et ça c'est le noyau de fer voilà cette partie là qui contient de l'air là ici ça s'appelle l'entrefer donc on va lui donner une épaisseur petit peu et on va prendre un donc un lebinage comme tout à l'heure de nspir donc là j'ai un courant i qui va rentrer dans ce noyau et donc comme tout à l'heure on va avoir un show magnétique qui va être canalisé en fait là je sais pas ce qui va se passer là donc on va avoir une canalisation du show magnétique et en fait d'expérience on va voir qu'en fait ce show magnétique il va traverser l'entrefer et il va s'aligner en fait donc le show magnétique dans l'air est perpendiculaire au show magnétique dans l'entrefer c'est à dire que si je prends un noyau de fer de section carrée donc ici ce que je vais observer alors en fait je vais observer donc ça c'est le show magnétique qui va sortir du noyau de fer 2 et il va être perpendiculaire ici alors maintenant l'objectif c'est c'est qu'on va il faut qu'on calcule en fait ce show magnétique qui est là donc pour cela on va appliquer là le noyau de pardon le ternes d'ampères alors on va commencer d'abord par déterminer le champ magnétique donc on sait nous que la divergence de B est égal à 0 ou en d'autres termes le flux du champ magnétique à travers une section est égal à 0 donc ça veut dire que le champ est conservatif et à flux conservatif donc si le champ est à flux conservatif il faut tout simplement prendre donc ça veut dire que le flux là dans cette section là c'est le même qu'ici donc si on prend par exemple donc là donc je vais faire un zoom ici de ce qui se passe là donc on va voir quelque chose qui ressemble à ça par exemple voilà donc le champ magnétique ici il va venir comme ça donc si je prends une section ici donc ça c'est le premier contour je vais l'appeler S1 et je prends un deuxième contour ici dans l'air ce que j'appelle S2 en fait d'après ce théorème là je vais avoir que le flux en B1 Ds1 est égal au plus le flux le flux non est égal donc le flux en B1 Ds1 est égal au flux de B2 et Ds2 parce que ici on a 0 et donc ça veut dire que B1 puisque S1 est égal à S2 donc j'ai pris les deux S1 est égal à S2 en surface donc ça veut dire que B1 est égal à B2 donc ça veut dire quoi bah ça veut dire que le champ magnétique à l'intérieur d'une noyde fer doux est le même que dans l'air donc ça c'est peut-être pour le champ magnétique alors maintenant pour l'excitation magnétique alors pour l'excitation magnétique bah on va utiliser le théorème d'ampère ferromagnétique le théorème d'ampère ferromagnétique ça va être la circulation de H D de L est égal à N fois le est égal au courant libre enlacé donc là on va choisir un un contour d'ampère donc le contour d'ampère qu'on va choisir ici bah par exemple celui-là on va prendre ce contour là donc ce contour vert on va l'appeler gamma 3 bah en fait gamma 3 la longueur, sa longueur ça va être donc ça va être décomposé en plusieurs parties donc là la première partie ça va être de ce point là à ce point là comme ça donc là ça va appeler L plus ce petit morceau là E donc gamma 3 il ressemble à ça gamma 3 il ressemble à ça il est comme ça donc ça c'est L plus donc tout ça c'est L plus petit E ça c'est petit E et donc là on va l'appliquer ici donc on va voir déjà les courants libres enlacés ils sont là ils sont tous en tronc donc chaque spire il donne un courant I donc là j'ai N spire donc ça va être N fois I et donc ça ça va être quoi ? ça va être l'intégrale de H DL DL 2 donc de 0 à L plus de 0 à L plus l'intégrale de 0 à E de H DL donc ça va être N I alors ici on va avoir H intérieur là il faut faire attention c'est H intérieur fois L parce que lorsque je suis dans le circuit donc dans le contour ici à l'intérieur ici donc la partie qui est à l'intérieur bah le A ça va être à l'intérieur et lorsque je rajoute ce morceau qui est là lui il est dans l'air donc là on va avoir H intérieur fois L plus H extérieur fois petit E et puisque moi je sais que B intérieur est égal à mu0 muR H intérieur et je sais que B extérieur est égal à mu0 parce que je suis dans l'air donc je rajoute pas muR H extérieur or B intérieur est égal à B extérieur d'après ce que je viens de démontrer ici donc là ça veut dire que ça veut dire que je peux remplacer ici par BE donc le champ magnétique qui est à l'intérieur et dans le champ magnétique qui est à l'intérieur ici donc on va avoir BE divisé par mu0 fois mu0 fois muR fois L plus B donc ici on va avoir la même chose parce que B intérieur et B extérieur sont les mêmes donc je vais l'appeler B extérieur ici ça aussi c'est B extérieur sur mu0 maintenant je suis dans l'air fois E tout ça est égal à N alors maintenant si je factorise par B extérieur et bien là on va trouver que B extérieur est égal à mu0 fois N I sur E plus L sur muR donc c'est ça le champ magnétique qui est créé à l'extérieur dans l'autre fer alors maintenant si j'ai un donc un ferromagnétique qui est de bonne qualité c'est à dire que muR est très très grand donc si muR est très très grand ça veut dire que ce terme il est négligeable ça veut dire que L sur muR tend vers 0 et donc le champ magnétique à l'extérieur il va se simplifier en mu0 N sur E un peu plus alors maintenant euh maintenant il faut faire attention parce que parce que tout ça c'est dans l'approximation d'un noyé de fer double parce que lorsque j'ai un champ de milieu magnétique réel donc là il faut prendre en compte du sécle d'hystéries et donc dans ce cas là j'ai pas le droit d'utiliser ça et ça parce que là il y a la linéarité donc j'ai pris un milieu matériel linéaire euh euh donc voilà alors maintenant euh 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 maintenant on va parler de euh 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 du transformateur euh euh on parle du transformateur rapidement alors pour le transformateur on va faire un petit euh donc un un résumé en fait bon les transformateurs ça commence d'abord par une expérience donc lorsqu'on fait l'expérience suivante on va prendre par exemple là donc l'expérience suivante on va prendre par exemple la je sais pas moi voilà par exemple ça donc ça j'ai trouvé sur internet donc si je prends donc déjà un transformateur c'est quoi bah en fait c'est c'est deux bobinages qui sont en face donc le premier comporte N1 spire le deuxième N2 spire et sur lesquels on va on rouler on va euh on va mettre un 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 noyau de fer de ferromagnétique donc l'image c'est ça donc là on a N1 ici j'ai N2 donc la première ici on va prendre dans la voie 1 de l'oscilloscope pour voir ce qui se passe et la deuxième c'est dans la voie 2 de l'oscilloscope pour voir ce qui se passe donc la voie 1 ça va être en bleu donc c'est ce qui est là sinon je prends une autre couleur je prends par exemple bon c'est 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 là et la deuxième il y a en jaune donc la deuxième il y a en jaune et c'est c'est celle là bah en fait ce qu'on remarque si je prends par exemple N1 est égal à 3 fois N2 bah j'observe en fait que la tension U1 est égale à 3 fois la tension U2 la tension U1 bien sûr c'est la tension au beurre de la première bobinage et U2 c'est la tension au beurre du deuxième bobinage donc ça c'est des observations expérimentales alors comment on peut expliquer ça donc pour expliquer ça bah bien sûr on va on va utiliser donc notre coup donc la situation étudiée ici bah c'est donc un noyau de fer à dos voilà donc là on va prendre un premier circuit il y a N1 spire et on va prendre un deuxième circuit avec N2 spire donc là j'ai N2 spire et là j'ai N1 spire alors première chose on va orienter donc le courant donc le courant va supposer qu'il va rentrer par là donc ça c'est I1 ici on va avoir un deuxième courant on va l'appeler I2 donc la tension qui est au beurre du premier bobinage on va l'appeler U1 et la tension au beurre du deuxième bobinage on va l'appeler U2 donc le matériau qui est là on va le supposer ferromagnétique et doux donc on suppose doux pour utiliser B est égal à mu0 muR H alors maintenant on va définir en fait des points particuliers qu'on appelle les points homologues en fait les points homologues c'est que là par exemple si j'ai le courant qui rentre par là donc là je vais poser un point homologue ici là j'ai le courant qui rentre par là ça c'est le point homologue qui est là donc là si j'utilise la règle de la main droite ou le tiers-bauchon bah ici le champ magnétique il va être orienté comme ça et ici le champ magnétique il va être orienté dans ce sens là et donc ça veut dire que le champ magnétique normalement à l'intérieur il va être orienté dans ce sens là donc c'est ça l'orientation positive donc c'est dans ce sens là du champ magnétique B bien sûr qui est canalisé puisque le matériau est fait en magnétique alors maintenant je vais essayer de faire une décomposition donc si je prends par exemple la première partie ici je la pose bien donc cette première partie je peux faire son schéma électrique équivalent et son schéma électrique équivalent bah c'est juste un circuit dans lequel il y a un courant I et ici le bobinage je vais l'assimiler à une force électromotrice E qui est égale d'après la loi de paradis D de phi donc le flux du champ magnétique à travers le premier bobinage qui est égale à quoi ? à moins D sur DT fois donc phi B ici puisque là j'ai N de spire donc je vais avoir N2 fois le flux magnétique de une spire donc phi B est égale à N de phi B donc ça c'est E et maintenant donc pour trouver ce U1 là le U1 il est comme ça bon bah U1 on remarque que E1 c'est moins E et donc ça veut dire que U1 c'est quoi ? c'est N2 D de phi B sur DT non c'est pourquoi j'ai appelé ça ? pardon N2 c'est ça lui c'est pas N2 normalement logiquement c'est N1 parce que c'est le circuit primaire donc là ça c'est le circuit primaire et ça c'est le circuit secondaire c'est pour ça que je l'applique 2 et le primaire 1 et donc normalement ici je suis censé avoir N1 et N1 ici N1 N1 très bien maintenant si je fais la même chose mais de l'autre côté donc de l'autre côté je vais prendre ça et je le mets ici alors maintenant le schéma électrique équivalent c'est pareil mais ça va être dans l'autre sens la force électromotrice ça va être vers le bas le courant I2 il est comme ça et U2 il est comme ça donc pareil loi de Faraday donc on va l'appeler E2 donc E2 est égal à moins N2 D de phi sur DT et donc ça veut dire que U2 est égal à N2 D de phi B sur DT donc voilà la relation entre U1 et E2 alors maintenant si je prends le rapport de U2 sur U1 puisque le flux magnétique qui est là c'est le même donc phi B qui est là c'est le même qu'ici puisque le champ magnétique est à flux conservatif et on a donc montré dans les précédentes sections que le flux ou le champ magnétique dont tout l'entrefer est permanent donc ça veut dire qu'il est le même que ça soit là, 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 là ou là donc ça veut dire que le flux ici c'est le même qu'ici et donc ça veut dire que lorsque je fais U2 sur U1 donc je peux simplifier ça et ça et donc je trouve que N2 sur N1 et donc là ce rapport je l'appelle M ça s'appelle le rapport, donc le rapport du transformateur ou le rapport de tension du transformateur donc le rapport de transformateur et donc là ça explique l'observation que j'ai obtenue ici donc ça veut dire que lorsque je monte le... par exemple si je prends N2 est égal à 1000, d'accord ? et je prends N1 est égal à 3000 spires donc c'est abusé mais bon, ou 100 ou 300, donc 300, 300 dans ce cas là je trouve que U2 aussi est égal à... donc U2 sur U1 est égal à U100 sur 300 donc ça veut dire que U1 est égal à 3U2 et donc là si je prends le signal U1 par exemple qui est comme ça bah U2 en fait il va être 3 fois moins il va être comme ça ça c'est U2 et ça c'est U1 alors maintenant qu'en est-il du courant ? donc là il faut trouver aussi une relation entre I2 et I1 donc là comment on va faire ? bah on va utiliser le T0A donc HV2L est égal à 1 litre donc là on va choisir le contour donc maintenant tu sais qu'on va utiliser le T0A c'est comment choisir le contour donc on va prendre ce contour qui est là qui est déjà tracé en fait donc là on va voir quelque chose qui ressemble à ça donc là on va voir des courants enlacés libres de la partie primaire et des courants enlacés libres de la partie secondaire donc ici on va avoir N1 fois I1 et ici on va avoir N2 fois I2 il faut juste respecter les signes alors donc la première donc là ce qu'on va faire c'est que H est indépendant de DL donc il peut sortir de l'intégrale et donc là on va trouver DL est égal à IL alors maintenant on va supposer que la longueur de ce contour vert c'est L donc pour avoir HL est égal à I enlacés libres et I enlacés libres bah on a N1 I1 plus N2 I2 or moi je sais que B est égal à mu0 muR H et donc ça veut dire que H est égal à B sur mu0 muR je vais choisir un milieu qui est phéromagnétique parfait de telle sorte à avoir un muR qui est envers l'infini donc si muR tend vers l'infini bah ça veut dire que H tend vers 0 et dans ce cas là je vais avoir que N1 I1 plus N2 I2 est égal à 0 et donc I1 sur I2 est égal à moins N2 sur N1 je peux aussi choisir un autre courant par exemple dans l'autre sens je vais l'appeler U2 prime pour avoir que I1 ou I2 prime sur I1 est égal à 1 sur N2 donc là le courant donc U2 sur U1 c'est M c'est le rapport de transformateur et I2 prime sur I1 c'est 1 sur N1 donc voilà la relation entre les tensions du circuit primaire et les intensités dans le circuit primaire et secondaire donc voilà maintenant lorsque j'ai un transformateur idéal c'est à dire qu'il n'y a pas de perte donc un transformateur idéal c'est quoi ? c'est un transformateur qui a une résistance interne qui vaut 0 donc pas de résistance interne lorsque aussi on a B est égal à µ0 µRH donc un matériau linéaire et lorsque toutes les lignes de champs sont canalisées donc j'ai pas de fuite donc ça veut dire que B à l'intérieur est une forme bah dans ce cas là en fait j'ai un transformateur idéal et le transformateur idéal donc on va le symboliser par ça donc on va faire deux cercles comme ça croisés donc ici j'ai I1 ça c'est I1 et ici j'ai U2 et ça c'est U2 donc là j'ai les points homologues là et là et ici un petit M c'est le rapport de transformateur avec U1 sur U2 qui est égal à N1 sur N2 et U2 sur I1 qui est égal à moins N1 sur N2 bien sûr ici M UR tend vers l'infini pour pour pouvoir appliquer donc pour trouver I1 et A en fonction D très bien alors maintenant je vais revenir à donc là il me reste quoi ? alors maintenant je vais revenir à l'expérience que je te disais tout à l'heure donc le tracé expérimental du cycle d'hesterrisis normalement c'est un compliment alors le cycle d'hesterrisis qu'on a trouvé théoriquement donc P en fonction de H on va trouver donc un cycle d'hesterrisis qui est ressemblable alors comment on va trouver ça expérimental dans le tête ? en fait l'idée c'est de revenir à cette analogie qu'on a fait tout à l'heure ou la dernière fois plutôt c'est qu'en fait il y a une donc il y a une une analogie entre l'électrocynétique et donc le B et le H donc on a I on a U donc on est électrocynétique ici on fait en magnifique et là on a la loi d'hommes donc U est égal à R U est égal à R alors qu'ici on a donc on fait en magnifique l'équivalent de I donc ça va être H et l'équivalent de U ça va être B donc la relation ici ça va être la loi d'hommes l'équivalent de la loi d'hommes c'est le cycle dhesterrisis donc ça veut dire que si je prends par exemple un noyau de fer du et donc là je prends par exemple un circuit primaire de N 1 spire de N 1 spire et un circuit secondaire de N 2 spire de N 2 spire de N 2 spire donc là donc là je vais avoir un courant U 1 là un courant U 2 et en fait le circuit primaire je vais le relier à un GBF de quelle sorte à avoir un signal sinusoidal donc un signal qui varie en cos au cosinuson négatif donc je vais prendre ici une résistance R et donc je vais relier le tout à la masse ici très bien et donc là j'ai le U1 ici c'est un noyau ferromagnétique donc de l'autre côté je vais avoir un U2 ici et donc là je vais avoir une résistance alors maintenant pourquoi je fais tout ça d'abord en fait si je m'intéresse à la partie à droite donc le primaire donc si je m'intéresse au primaire donc ça veut dire que je dois trouver I1 pourquoi trouver I1 ? parce que I1 c'est elle qui va faire la liaison avec H donc si j'arrive à trouver I1 d'accord ? et si j'arrive à trouver U1 et je trace I1 en fonction de U1 ça revient à tracer H en fonction de B et comme ça je peux obtenir le cycle d'hystérésie dans le cellulose donc d'abord on va trouver donc une relation entre H et I1 donc pour trouver une relation entre H et I1 on va utiliser le T1 d'ampères donc moi je ne vais pas refaire le T1 d'ampères donc le T1 d'ampères on va supposer que le noyau fer 2 il a une longueur L et donc on va avoir que H fois L est égal à au courant libre enlacé donc je vais prendre un 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 contour vert qui est comme ça de telle sorte à avoir 2 courants enlacés donc 2 courants libre enlacés donc N1 I1 plus N2 I2 et donc là j'obtiens mon H en fonction de donc N1 I1 plus N2 I2 sur N alors maintenant je dois prendre un I2 qui est très très négligeable devant I1 donc je vais je vais je vais expliquer comment on va faire pour obtenir un I2 est égal à Z de telle sorte à avoir N H est égal à N1 sur I1 et N1 fois I1 sur R je vais expliquer ça après alors maintenant il me reste quoi ? maintenant il me reste UR donc le courant en primaire ici donc UR c'est R fois I d'après la loi d'Homme et donc ça veut dire que UR est égal à donc R fois I1 et I1 c'est quoi ? c'est R fois H fois L sur N1 donc voilà j'ai la relation entre H et I1 et la relation entre UR et H alors maintenant je dois m'intéresser au champ magnétique parce que le champ magnétique c'est lui qui va me donner donc on va maintenant on va s'intéresser à la tension parce que c'est la tension qui va me donner le champ magnétique alors maintenant si je regarde la tension U2 alors maintenant la tension U2 c'est quoi ? c'est moins E2 parce qu'ici il y a une force électromatrice qui est égale à d'après la loi de Faraday donc D de phi sur Dt et le flux c'est N2 fois S D de B sur Dt et donc là c'est ce qui me donne donc la relation entre U2 et B donc ça veut dire que B est égale à l'intégrale de U2 Dt 1 sur N2S donc ça veut dire que si j'obtiens l'intégrale de U2 je remonte à la valeur de B donc pour cela je dois utiliser quelque chose qui intègre les signaux dans l'électronique donc pour cela je vais utiliser un intégrateur parce qu'en fait ici ce U2 doit être intégré et donc c'est pour ça que ici il y a un montage électrique qui va en même temps à la fois annuler le I2 parce qu'il n'y a pas de courant qui va entrer et à la fois intégrer I2 et donc ça c'est ce qu'on appelle le montage intégrateur donc on va prendre un amplificateur opérationnel donc ici on va avoir une résistance en parallèle avec un condensateur et ici on va mettre un amplificateur opérationnel idéal donc tout ça on va brancher à la masse et ici on va relier donc on va faire une rétroaction donc ça c'est la borne non inverseuse et ici c'est la non inverseuse donc là on va voir par exemple si je prends ça c'est la résistance R1 ça c'est la résistance R2 et ça c'est C ça c'est R alors maintenant si maintenant au lieu de m'intéresser à U2 maintenant je m'intéresse à S donc la tension de sortie cette tension de sortie d'après les lois de l'électro donc l'électronique donc S est égale à moins 1 sur R1 fois C l'intégrale de U2 DT parce que c'est un intégrateur le signe moins ici c'est parce qu'en fait la tension en banc du condensateur elle est en convention générateur donc c'est pour ça qu'on a pris un moins ici et normalement les courants qui entrent dans le circuit ici c'est 0 donc il n'y a pas de courant entrant donc le courant qui va traverser par exemple ici donc il va partir dans R2 et dans C mais il ne va pas rentrer dans l'amplificateur opérationnel parce qu'on va supposer et dire et donc ça veut dire que là on va voir une tension en banc de C ça va être donc S et le courant qui circule là donc d'après la loi d'homme ça va être R1 fois U2 or U2 bah U2 c'est la tension qui est là donc là on peut démontrer ça et donc là bon bah ça veut dire que S c'est moins N2 fois S sur R1 fois C fois B et donc là j'ai obtenu B donc c'est à dire que si je trace S en fonction de quoi ? en fonction de UR donc si je trace S en fonction de UR à ton avis qu'est-ce que je devrais obtenir ? donc S il est proportionnel à H pas à B puis UR elle est proportionnelle à H qu'est-ce que je devrais obtenir ? le chef de figure donc j'obtiens cycle d'hésterix et donc c'est ça le le trace expériment donc je ça m'étonne que vous avez pas fait en TD mais normalement c'est dans les concours alors maintenant si si on regarde par exemple donc c'est ça donc ici j'ai donc ici j'ai le transformateur donc ça c'est le circuit primaire ça c'est le circuit secondaire ça c'est l'intégrateur d'accord ? et donc là je vais à la voie 1 donc je vais mettre la voie 1 de l'esceloscope ici la voie 1 de l'esceloscope je vais la mettre ici donc ça c'est la voie CH1 de l'esceloscope et la voie 2 je vais la mettre ici parce que je veux visualiser c'est la voie 1 de l'esceloscope et donc si je me mets en mode x y dans l'oscilloscope donc en mode x y bah j'obtiens ça parce que là donc il va visualiser ici s et là ur et donc déjà j'ai mon cycle test size donc voilà est-ce que tu as des questions ? donc on a un capteur inductif qui permet de mesurer la distance qui le sépare d'un relevant magnétique défilant il est assimilable à un circuit magnétique donc la figure 4 c'est ça constitué d'un matériau doux feuilleté alors déjà ici on parle d'un matériau doux doux est-ce que tu peux me dire pourquoi on parle d'un ferme magnétique doux donc ici automatiquement on va prendre B est égal à mu 0 mu r quoi h feuilleté pourquoi on le prend et dans les filles l'estat l'estat existe voilà mais qu'il y a tout plus d'où m'aqué quand je sais qu'il l'estat existe qui est qu'on a un coupé en hd l'estat de la lumière feuilleté à l'achat de 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 la à non 결i de l'achat de l'achat de l'achat dans le vide Ce sont des périodes parfaites. Mais ça, il faut faire la différence entre les courants de fouet ou le cycle d'hésterise. Mais autant que les feuilles se trouvent des courants de fouet ou de l'hésterise. Donc voilà, le ferromagnétique est en forme de U, c'est une forme de U dans la section est carré donc il y a la section DLO et les carrés autour du circuit sont bobines N enroulements donc il n'y a qu'un N bobinage d'un conducteur parcouru par un courant d'intensité la ligne moyenne du circuit magnétique est représentée en pointillés sur le schéma la ligne moyenne du circuit magnétique est représentée en pointillés sur le schéma il est de l'encore donc il a fait un petit je n'ai pas eu le goulot il a fait un petit c'est le matériau c'est le matériau alors donc le noyau donc il y a la longueur ici donc la longueur c'est L c'est L L plus 2X très bien c'est L plus 2X donc c'est bon donc on reprend une 12 qui fait une petite non attend 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 là m'a acheté L plus 2X c'est pas grave c'est pas grave bon c'est pas grave ce que j'ai fait la distance c'est la distance qu'on connaît là qu'on connaît l'entreprise en chevaux de magique l'épaisseur de l'eau et de la longueur de l'île oui voilà qu'il n'existe qu'ils devraient à l'entreprise quelqu'un de constance qu'est-ce qu'on a en six alors donc et là dans le capteur voilà respectivant donc on va noter l'excitation magnétique ça sera h1 dans le capteur et h0 dans l'air et h2 dans le ruban les équations en maxwell d'un mille fait le fait au manier mais le maxwell en paire les quatre les mètres de l'eau quand local maxwell en paire que tu crois rotation de h est égale à mesuré j'élie et lancer le théorème d'ampère relatif au vecteur d'excitation H donc D1 c'est simple c'est quoi ? c'est la circulation de H à travers un contour fermé DL est égal à I enlacé libre D2 appliquer ce théorème le long du contour moyen gamma orienté donc on va prendre ici le schéma déjà et on va l'appliquer pour cette situation donc ici on va appliquer pour un contour par exemple qui part de là jusqu'au là non, on ne prend pas cette partie là le contour ça va être donc là, là, là et là donc voilà le contour donc c'est ça le contour fermé à l'esmir gamma orienté donc il faut l'orienter, l'orientation ça va être dans le sens de la main droite donc le sens du courant donc ça va être le sens positif donc il est comme ça donc ça veut dire qu'il doit être orienté dans ce sens-là alors maintenant on va appliquer les termes ampères donc on va avoir les courants enlacés c'est qu'elle enlacé donc l'intégral de H DL est égal à le nombre de spires ici c'est N fois les courants donc NU est égal donc là on va avoir H fois DL donc H, la première distance dans le cas de ce qu'on a NU est égal à la première distance donc X plus donc cette distance là on va avoir H 1 fois L1 plus dans le ruban le cas de ce qu'on a NU est égal à la première distance H2 fois L2 donc L2 plus H0 parce que l'air on a un des l'air donc l'air a des conf X plus X donc H0 2X donc voilà écrire en justifiant votre résumement le flux phi du champ magnétique successivement à travers les sections du capteur du ruban et de l'air le champ magnétique est noté respectivement B1, B2, B0 pour chacune de ces régions A et eux sont les longueurs permettant de préciser les surfaces des sections qu'ils traversent alors pour répondre à cette question 3 il faut exploiter le fait que le champ magnétique est à flux conservatif donc si le champ magnétique est à flux conservatif ça veut dire que le flux 1 donc le flux en 1 il va être quoi ? il va être A au carré B1 le flux en 2 le flux en 2 ça va être quoi ? ça va être ça va être A fois E B2 et le flux en 3 c'est A au carré B2 B1 ici c'est A au carré B0 pardon B au carré B1 parce que ici donc les sections donc A et E sont des longueurs permettant de préciser les surfaces des sections qui les traversent exprimer les relations liant les excitations magnétiques aux champs magnétiques dans les trois parties des dispositifs bon D4 on est au noyau de fer d'eau donc B0 est égal à mu0H ici c'est l'air dans le noyau de fer d'eau on a B1 est égal à mu1H1 avec mu1 c'est mu0 mu1 et B2 dans le ruban c'est mu2H2 et donc d'après les résultats qu'on a ici on a Ni est égal et on remplace donc B0 par donc on va avoir 2x fois B0 sur mu0 plus L1 B1 sur mu1 plus L2 B2 sur mu2 alors puisque ici on a le flux magnétique qui est un flux conservatif on a B1 est égal à B0 est égal à B2 donc là si je factorise par B1 parce que c'est ce qu'ils demandent ici donc donner B1 en fonction de tous ces éléments donc B1 donc B1 plutôt I est égal à 1 sur N donc B1 sur N facteur de 2x sur mu0 plus L1 sur mu1 plus AL2 sur E mu2 donc voilà donc voilà alors maintenant D5 D5 D3 D4 D6 D6 D4 D6 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 D3 D6 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 c'est qu'on a phi1, phi2, phi3 ils sont tous égaux parce que ma conservation du flux phi1 est égale à phi2 est égale à phi3 donc c'est ce qui implique que phi b est égale à n a² b1 on va choisir celle là en déduire l'expression de l'inductance L de cette bobine en fonction du champ magnétique b1 de n et de i par définition l'inductance c'est le coefficient de proportionnalité entre le flux et le courant et donc ça veut dire que L est égale à phi0 sur i phi b pardon et donc phi b c'est n a² b1 sur i ensuite exprimer l'inductance en fonction de x de la bobine en fonction de n l1 l2 bon bah dans ce cas là il faut tout simplement écrire L et on va remplacer b1 par ce qu'on a trouvé tout à l'heure donc on a trouvé que b1 est égal à tout ça donc b1 est égal à n i sur 2x sur nu0 plus L1 sur nu1 plus AL2 sur E nu2 et on va prendre cette expression là et on va l'utiliser là on va avoir n a² sur i donc fois c'est donc c'est ça l'expression maintenant je peux effacer ça j'en ai pas besoin et ça serait une fonction de Lx donc Lx c'est quoi ? ça c'est n² a² je peux simplifier par le tout divisé par 2x sur nu0 plus L a sur nu1 plus AL2 sur E nu2 donc c'est ça l'expression de Lx tout simplement alors D6 D6 c'est fait D7 la valeur de concil pour l'inducution d'auto-capteur est fixée à valeur x0 toute distance quiconque pourra s'écrire x est égal à x0 plus delta x montrer que l'inductance Lx de la bombe 2 peut s'écrire en fonction de l'inductance associée à la distance de consigne x0 est égal à 0 et de l'écart delta x sur la forme de L est égal à tout simple bon bon en fait là ce qu'on va faire c'est tout simplement on va remplacer x par x0 plus delta x et on va injecter ça dans Lx pour avoir L de x qui est égal à L de x0 plus delta x qui est égal à L de x0 plus delta x plus delta x sur mu0 plus L1 mu1 plus AL2 sur E mu2 ensuite L de x donc là je vais factoriser par factorisant par exemple par 2x0 sur mu0 plus L1 sur mu1 plus AL2 sur E mu2 pourquoi ? pour trouver Lx0 donc si je factorise par ça je trouve ça je trouve 1 plus delta x fois 2 sur mu0 le tout sur 2x0 sur mu0 plus L1 sur mu1 plus AL2 sur E mu2 et donc je vais nommer ça L0 donc ça c'est Lx0 donc ça c'est Lx0 donc ça veut dire que L de x est égal à L0 fois fois ça sauf que là dans la question on me demande de d'écrire ça sous cette forme donc sous cette forme A fois donc 1 fois sur sur 1 plus delta x A fois delta x et donc par identification le A ici c'est tout simplement lui là 2 sur mu0 et tout sur 2x0 sur mu0 plus L1 sur mu1 plus AL2 plus AL2 sur E mu2 identifier L0 puis écrire A sous la forme de ça bon bah ça c'est très simple parce que là on va juste écrire XI ou PSI comme en mécanique quantique 2 sur mu0 pour trouver que A est égal à XI sur sur tout ça et après c'est juste une question de mathématiques donc là il n'y a pas il n'y a aucun problème alors qu'est ce qui nous reste ici la grandeur définie comme le rapport R de la somme des courants enlacés sur le flux du champ magnétique et à travers la section S d'un tube de champ porte le nom de réluctance donc la réluctance c'est comme l'analogue de la résistance en électro-signique mais ça c'est pour les... donc c'est vraiment... c'est lié aux pertes donc R est égal à MI sur X primez cette grandeur R en fonction de L1 et L2 AEX mu0 et mu1 plus mu0 bon 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 c'est juste donc par identification donc on va écrire que R donc R qui cherche là c'est MI sur phi et donc d'après ce qu'on vient de trouver donc on a trouvé que phi donc phi est égal à... phi est égal à... phi est égal à quoi phi ? phi est égal à LI phi B est égal à LI sauf que là en fait le phi B c'est N fois phi parce que le phi qui est là c'est le flux par une seule spire c'est ce qui était écrit ici donc c'est à dire que phi c'est LI sur N d'accord ? et donc phi est égal à LI sur N L c'est quoi ? c'est... on va tout simplement remplacer ici donc R est égal à N au carré sur L et L c'est une fonction de X L de X et on remplace L de X par ça donc je vais pas le refaire mais... donc voilà l'expression de la réluctance et après normalement... je pense que c'est bon normalement lorsque tu fais le calcul tu remplaces juste A par son expression donc on va trouver 1 sur A au carré 2X sur Mu0 plus L1 sur Mu1 plus AL2 sur E Mu2 pourquoi ? parce que L0 est égal à... est égal à ça et le déliminateur est égal à ça donc lorsque tu fais l'inverse donc lui il va remonter et donc il reste ici que 1 sur A alors maintenant pour trouver une analogie en fait avec l'électro-signétique bah en fait on va faire une analogie entre les deux tout simplement donc par exemple ici en électro-signétique et là c'est en ferro on a la résistance c'est quoi ? c'est R et vers où on va avoir la rééluctance je vais l'appeler Re pour électrique et ici on a la rééluctance en électro-signétique en électro-signétique on a la tension U donc l'équivalent ici ça va être l'intensité Ni et l'équivalent c'est du courant l'intensité c'est le flux pourquoi ? parce que j'ai utilisé la loi d'homme en fait parce que la loi d'homme c'est R est égal à U sur I et en rééluctance c'était Ni sur Phi donc je vais faire le lien ça c'est U ça c'est U après bah après qu'est-ce qu'on va faire ? donc là en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait si on arrive à mesurer la rééluctance donc si on arrive à mesurer la rééluctance de ce circuit magnétique on va déterminer en fait là la distance entre le ruban et le noyer de ferme donc ça c'est X donc si j'arrive à mesurer la rééluctance parce que la rééluctance est liée à X donc si je trouve par exemple une rééluctance de je ne sais pas combien donc une valeur bah je peux remonter à la distance et la rééluctance augmente lorsque la distance augmente et donc là c'est comme un capteur donc c'est un capteur magnétique un capteur de distance donc voilà donc on se retrouve pour une prochaine fois